Avec les altcoins qui s'échauffent, à nouveau j'ai reçu beaucoup de demandes pour réaliser plus de vidéos sur certaines cryptos qui auraient le potentiel de voir de meilleurs résultats. Donc aujourd'hui je vais vous partager 3 jetons qui méritent votre attention et qui, je pense, pourraient se débrouiller extrêmement bien durant la prochaine partie de ce cycle. Donc j'en ai choisi un à grande capitalisation boursière, un à moyenne et un avec une petite capitalisation boursière, donc chacun y trouvera son compte. Donc comme vous le savez j'ai dédié beaucoup de temps récemment à essayer de trouver ces opportunités de x100. Donc bien sûr tout ceci implique plus de risques, mais il faut juste avoir raison, et bien ça doit juste marcher 2 fois sur 100 afin de récupérer vos pertes. Donc même si 98% des autres se retrouvent à 0, il vous faudra simplement 2 projets qui vont faire x100 et c'est ce que j'essaye de vous trouver aujourd'hui. Donc comme toujours assurez-vous de faire vos propres recherches en parallèle de ce que je couvre dans la vidéo, et avant que je ne commence, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Donc commençons par le plus grand projet. La première crypto dont je voudrais vous parler aujourd'hui est en fait une crypto que j'ai déjà couverte par le passé, il s'agit d'Algorand. Algorand est un protocole de couche de base qui utilise une preuve d'enjeu pure sans permission et fournit une finalité de transaction immédiate. Les blocs sont finalisés en quelques secondes, la chaîne a un débit de transaction digne des principaux réseaux financiers et les frais de transaction sont fondamentalement négligeables. Donc toutes ces fonctionnalités en font la plateforme idéale sur laquelle développer de nouvelles applications décentralisées et en particulier des applications de DeFi qui a récemment été l'une des plus grandes priorités de la fondation Algorand. Ils fournissent aussi des incitations par le biais de programmes de primes ainsi que des subventions pour encourager les projets existants à se déplacer vers Algorand ainsi qu'aux nouveaux projets afin qu'ils choisissent de s'y implanter directement. Ce tableau du nombre d'adresses nous montre ici que le nombre de personnes utilisant Algorand a augmenté régulièrement et a augmenté d'environ 1,5 million de wallets au cours du dernier mois et demi. L'une des raisons pour laquelle je suis extrêmement bullish pour Algorand est due à la manière dont c'est valorisé par rapport à d'autres protocoles de couche de base similaires ou à d'autres plateformes de contrats intelligents telles que notamment Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana et d'autres. Bien sûr, ces jetons sont des projets de qualité, ils ont vu des gains extrêmement importants et ils ont bien mérité ce succès parce que, encore une fois, ils sont qualitatifs. Mais malheureusement, vous ne pourrez plus voir un autre x100 pour Polkadot, Solana ou même Cardano ou Ethereum. Ou en tout cas pas réalistiquement avec le marché qui resterait à la même capitalisation boursière. Maintenant, bien sûr, si le marché augmentait, alors forcément vous pourriez encore voir un x100 parmi ces projets. Mais ici, j'essaye de trouver la prochaine crypto qui, je pense, pourrait avoir l'opportunité de voir une course similaire. Donc, quand je compare Algorand à la valeur de Polkadot ou tous les autres, pour moi, ça prend tout son sens. Donc, tous ces jetons que je viens de répertorier sont dans les 10 premiers en capitalisation boursière et vous pouvez voir leur valeur juste ici. Et le plus bas étant Solana à environ 20 milliards de dollars. À titre de comparaison, Algorand a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars. Alors qu'Algorand n'a pas encore vu les mêmes niveaux d'adoption comme ses autres chaînes, ses performances et ses caractéristiques sont complètement à la hauteur de ses concurrents. Et dans certains cas, Algorand présente même, en fait, de multiples avantages. En gardant ça à l'esprit et en plus de la pousser pour apporter de nouvelles innovations et des utilisateurs à la chaîne, je pense qu'il ne serait pas surprenant de voir Algorand remonter le classement vers une capitalisation beaucoup plus proche de certaines de ses autres cryptos. Et même, même s'il ne parvenait pas à se faire un chemin vers le top 10, il pourrait toujours faire 5 fois son prix actuel et valoir à peu près 5 milliards de dollars de moins que Solana. Donc cela nous montre à quel point il lui reste un énorme potentiel inexploité. Une autre chose à noter à propos d'Algorand est qu'il ne faudra peut-être pas longtemps pour que l'adoption ne commence à s'étendre. Nous avons vu une tendance tout au long de cette année de nouvelles chaînes qui ont des afflux soudains d'utilisation, exactement comme ça s'est passé avec la Binance Smart Chain, Polygon et d'autres petites chaînes telles que Phantom et Avalanche. Si cela devait arriver à Algorand, alors il ne faudrait pas longtemps au prix pour commencer à bouger. Donc faites-moi savoir ce que vous pensez d'Algorand dans l'espace commentaire les gars, avant qu'on ne passe au projet suivant parce que j'adorerais pouvoir lire vos avis dans l'espace commentaire. Alors, le prochain projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est en fait NGIN. Avec la croissance folle que l'espace NFT a connu récemment, je me devais d'inclure une crypto afin d'en tirer le plus grand profit. Et NGIN est peut-être l'un des meilleurs choix pour profiter de la montée en force continue des NFT. J'ai déjà couvert NGIN auparavant sur cette chaîne, mais grâce à leur innovation rapide et la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités, il y a quelque chose de nouveau à couvrir à chaque fois que j'en parle. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas NGIN, il s'agit d'un projet dont l'objectif est de fournir tous les produits et services nécessaires pour permettre à tous les particuliers, entreprises et marques d'utiliser facilement les NFT du futur. La liste de leurs principaux produits est affichée ici et comprend la plateforme principale où les utilisateurs peuvent créer et intégrer des NFT de nouvelle génération, le portefeuille NGIN qui a été créé en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation des NFT, une place de marché pour échanger et explorer des nouvelles collections, IFINITY, une blockchain entièrement conçue autour de l'utilisation des NFT, JUMPNET qui permet des transactions gratuites et respectueuses de l'environnement et enfin BIM qui permet de distribuer les NFT via des QR codes. Comme vous pouvez le voir, NGIN s'étend déjà dans de nombreux domaines différents de l'industrie NFT et fournit l'infrastructure nécessaire à d'autres projets pour s'appuyer sur celle-ci. C'est exactement pour ça qu'NGIN est une bonne crypto à détenir si vous croyez aux NFT dans leur ensemble mais que vous ne savez pas vraiment dans quel NFT spécifique ou dans quel projet axé sur les NFT investir. Donc, alors que l'espace NFT continue de croître, il est très probable que de plus en plus de projets choisiront d'utiliser les outils prédéfinis fournis par NGIN, ce qui contribuera à son tour à développer son écosystème. La fonctionnalité la plus récente parmi celles que j'ai mentionné plus tôt est IFINITY et elle a été créée pour résoudre les problèmes actuels associés aux NFT sur Ethereum. Par exemple, si vous ne l'avez pas vécu par vous-même, lorsque de grosses distributions de NFT se produisent au même moment sur Ethereum, le prix du gaz monte en flèche pendant une courte période en raison de l'augmentation rapide des transactions qui essayent de créer des NFT et les gens peuvent donc dépenser des milliers de dollars et encore, parfois leurs transactions échouent quand même. Ce n'est bien sûr pas un système durable, d'autant plus que les NFT continuent de se généraliser et que de plus en plus de personnes commencent à les utiliser pour de vrai. IFINITY y construit sur Polkadot, donc non seulement ça aidera avec des transactions moins chères, mais cela fera également de l'interopérabilité à processus transparent et permettra de créer et de traiter des NFT sur IFINITY, puis vous pourrez les replacer facilement sur d'autres chaînes si c'est cela que vous comptez faire. Pour finir cette vidéo, le dernier et le plus petit projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est Genesis Pool, également connu sous le nom de Gpool. Et ça tombe en fait plutôt bien, parce qu'il y a pratiquement tout pile un an, j'ai dit que Polka Starter était un projet qui allait, selon moi, voir de très bons résultats pour les quelques prochains mois. Donc ceci, c'était il y a un an. Et depuis, il a en fait fait un fois 60. Donc ouais, c'était définitivement un super choix. Mais depuis, des choses ont changé. Et pour le moment, la plupart de ces rampes de lancement sont simplement devenues des sortes d'arènes pour les investisseurs de petits projets, ainsi que d'énormes whales qui se sont appliquées à une fraction du prix de celui de la vente publique. En gros. Et voilà, c'est juste une arène pour eux pour balancer leurs jetons. Mais heureusement, Gpool est différent. Gpool est une rampe de lancement interchaîne qui corrige toutes ces choses. Tout ce qui ne va pas avec toutes les autres plateformes de lancement existantes. Je vais tout de suite vous dire comment elles comptent solutionner ça. Mais aussi, un autre problème que de nombreux launchpad ont vu et qu'après quelques projets décents, ils commencent à autoriser à peu près n'importe quel lancement sur leur plateforme simplement pour rapporter de l'argent frais. Gpool fait tout son possible pour aider les investisseurs particuliers à réussir. Pour aider à atteindre cet objectif, aucun investisseur de démarrage ni aucune whale ne seront autorisés à acheter des jetons de pré-vente. Et en parlant de pré-vente, si vous souhaitez être ajouté sur la liste blanche, il vous suffit de saisir votre email ici sur la page principale du site, pour laquelle vous trouverez bien sûr un lien dans la description. Certaines autres fonctionnalités sont présentées ici, telles que le fait de n'avoir qu'un seul niveau d'investissement, la garantie des allocations et bien plus encore. Jetons ensuite un coup d'œil aux tokenomics qui sont montrés ici. Donc 67% des jetons Gpool sont alloués à l'idée au public, ce qui est bien plus que ce qui est généralement proposé lorsque d'autres rangs de lancement effectuent leur IDEO. Les 33% qui restent iront à ces catégories que vous voyez ici, telles que la fourniture de liquidités sur Uniswap ou le jeton sur un répertorié. Au total, après l'IDEO, Gpool aura une capitalisation boursière entièrement diluée de 1,9 million de dollars. Il s'agit donc d'un projet vraiment très petit. Cependant, pour avoir une idée du potentiel de croissance qu'il pourrait avoir, jetons un coup d'œil à... Eh bien, allons voir Polkastarter, en fait, qui est évidemment une robe de lancement Interchain bien connue et je suppose que vous en avez déjà entendu parler si vous regardez cette chaîne depuis un moment. Donc, comme vous pouvez le voir, il a une capitalisation boursière de 124 millions de dollars, soit plus de 65 fois celle de Gpool. Il y a également un événement en cours appelé les Jeux Olympiques de pré-lancement auxquels chacun d'entre vous peut participer et avoir une chance de gagner 20 000 dollars en récompense. Tout ce que vous avez à faire est de suivre Gpool sur Twitter et de rejoindre leurs deux groupes Telegram, puis d'effectuer les tâches répertoriées ici pour obtenir des entrées. Certaines d'entre elles sont très rapides et faciles, comme simplement retweeter quelque chose avec le hashtag montré ici et taguer Gpool. Pour avoir une chance de gagner des milliers de dollars, ça me semble être une sacrée bonne affaire. Plutôt que le système traditionnel utilisé par d'autres rampes de lancement, Gpool va utiliser un pool de staking composé de plusieurs actifs pour permettre aux utilisateurs de gagner des jetons à partir de plusieurs projets en même temps. Les récompenses qu'un utilisateur va recevoir seront basées sur la durée de son staking. Un autre avantage de rejoindre l'idéo est en fait que vous recevrez ce qu'on appelle un Gpass et vous pourrez recevoir les allocations les plus élevées dans le pool de staking. Si vous voulez en savoir plus sur Gpool, il y a beaucoup d'informations sur leur page Medium ainsi qu'un article sur Cointelegraph montré ici qui couvre tout ce que vous devrez savoir. Donc je suppose que vous pouvez le sentir dans ma façon d'en parler mais c'est vraiment un projet à propos duquel je suis très enthousiaste. Je vais définitivement investir dedans et on verra bien ce qu'il va advenir. Encore une fois, ces projets sont vraiment très petits. Ils comportent plus de risques mais évidemment ils ont le potentiel de grimper en flèche. Donc on va bien voir dans quelle direction ça va pencher. Donc si vous souhaitez que je vous tienne au courant concernant Gpool ainsi que certaines des idéaux qui vont être lancées sur la plateforme, alors faites-le moi savoir dans les commentaires et peut-être même que je pourrais essayer d'avoir des infos exclusives auprès de l'équipe afin de pouvoir vous faire parvenir tout ceci. Ok, avant qu'on ne remballe, laissez-moi vous poser ma question du jour. Quelle a été la crypto, petite ou grande capitalisation confondue avec laquelle vous avez eu le plus de gains ? Je parle pas ici en termes d'argent mais bien de pourcentage. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires le projet dans lequel vous avez investi et qui a vu la plus grosse croissance. Aussi, ajoutez votre adresse BSC pour participer au giveaway de lundi et n'oubliez pas d'aller lire les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et quant à moi, je vous dis à la prochaine.